On y va pour la correction d'exercice 14, une histoire de cercle tangent. Alors, il va falloir reproduire si compte parfaitement la figure ci-dessous en vraie grandeur. Il s'agit de trois cercles dits tangents, de rayons 1 cm, 2 cm et 3 cm. Alors, deux cercles dits tangents, eh bien, ça signifie qu'ils n'ont qu'un point de contact, tu vois, deux à deux. Tu peux travailler avec un camarade si besoin. Petite indication pour t'aider à démarrer, on pourra s'intéresser dans un premier temps aux longueurs des côtés du triangle LPE. Alors, ici, tu n'as pas de protocole de construction pour pouvoir reproduire cette figure. Donc, ça va être seulement après l'avoir analysée que tu vas comprendre comment elle est construite et que tu pourras, toi aussi, la reproduire. Alors, si on s'intéresse déjà... Alors, sur cette figure, il est essentiel que tu aies d'abord placé les trois points L, E et P, puisque une fois que tu auras placé ces trois points-là, tu n'auras plus qu'à construire les trois cercles et ce sera terminé. Alors, comment placer, justement, ces trois points ? On va s'intéresser d'abord au segment LP. Ça, c'est le cercle de centre L et de rayon 2 cm. Donc, ici, tu as 2 cm. Ça, c'est le cercle de centre P et de rayon 3 cm. Donc, finalement, ton segment LP, il mesure 2 cm plus 3 cm, c'est-à-dire 5 cm. Ensuite, le segment L, E. Alors, L, E, ça, c'est le cercle de centre E et de rayon 1 cm. Donc, ton segment L, E, il mesure 2 cm plus 1 cm, c'est-à-dire 3 cm. Et enfin, ton segment EP. Ton segment EP, il mesure 1 cm plus 3 cm, c'est-à-dire 4 cm. Alors, on peut commencer par tracer le segment LP. LP, il doit faire 5 cm. Alors, c'est parti. Voilà, ça, c'est le point P. Et ensuite, il faut qu'on place le point E à la fois à 3 cm du point L et 4 cm du point P. Ça doit te faire penser à d'autres exercices qu'on a faits précédemment. Ici, on a 2 contraintes. Et pour pouvoir placer le point E, eh bien, tout simplement, on va faire un arc de cercle de centre L et de rayon 3 cm. Et on va faire un arc de cercle de centre P et de rayon 4 cm. Et l'intersection de ces 2 arcs de cercle, ça te donnera la position du point E. Alors, c'est parti. Je vais faire le premier arc de cercle de centre L et de rayon 3 cm. Alors, moi, je vais démarrer ici à partir de 1 cm. C'est plus facile qu'au bout, ici, de mon petit réglé. Donc, moi, comme je veux 3 cm, je vais aller de 1 à 4. Comme ça, j'aurai bien 3 cm. Hop. Et ensuite, je fais un arc de cercle de rayon 4 cm. Donc, moi, je vais entre 1 et 5 pour avoir mes 4 cm. Voilà. Et ça, c'est mon point E. Et maintenant qu'on a nos 3 points de placé, eh bien, on n'a plus qu'à construire les 3 cercles. Et c'est terminé. Allez, je vais commencer par le cercle de centre E et de rayon 1 cm. Hop. Moi, je vais de 1 entre 1 et 2. Alors, attention sur les cercles dont le rayon est assez petit. Voilà. Ensuite, je vais construire mon cercle de centre L et de rayon 2 cm. Donc, moi, je vais entre 1 et 3 pour avoir mes 2 cm. Il faut vraiment être très précis, sinon on n'obtiendra pas ce qu'on veut. Hop. Donc là, tu vois, les 2 sont tangents. Et enfin, le dernier cercle de centre P et de rayon 3 cm. Donc, moi, je vais entre 1 et 4. Et tu vois, on obtient ici nos 3 cercles qui n'ont bien qu'un seul point de contact, 2 à 2. Et voilà, c'est terminé pour cet exercice. Je vais secreting. Notification z varying de temps. Je vais mettre tout ça. Alors, quand on est niveau. Je vais鹹蒸 Sarah. Je vais mettre tout ça. 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 Sous-titrage ST' 501